Romain Thomas, bonjour. Merci d'abord de nous accueillir chez vous. On voulait un petit peu savoir comment vous aviez vécu ces trois mois assez incroyables. Sans sport, c'est vrai que c'est pas une déprime, mais on en a besoin. On en a besoin et moi, je sais que je vis pour ça. Et quand il n'y en a plus, on tourne un peu en rond parfois. À un moment donné, ce qui m'a manqué le plus, je crois que c'est le lien social extérieur ou avec les joueurs. Heureusement qu'il y a le téléphone, donc on pouvait s'appeler. Mais avec la famille aussi, notamment avec la naissance de Malone qui est arrivée le 16 mars, la veille du confinement. La famille n'a pas pu venir ici le voir. Enfin, il y a eu plein de choses. Donc au début, c'était un peu dur par rapport à ça, par rapport à la naissance. La vie de famille, c'est bien passé ? Oui, c'est bien passé. Bon, il y a eu quelques coups de gueule de temps en temps, mais ça, ça fait partie de la vie de famille. Mais non, non, c'est là que je me rends compte que le travail avec les enfants, c'est... Oui, l'éducation, c'est un vrai métier. Quand tu es tout le temps avec les enfants, c'est la patience. Et je pense que ce qui fait défaut à tout le monde, c'est la fatigue à un moment donné où tu satures. Pendant ces deux mois, il n'y a pas eu de dépression ou de déprime par rapport à l'absence de football ? Ça manque. Ça manque parce que l'adrénaline de la compétition, des matchs, des entraînements, le contact humain au vestiaire au quotidien, c'est là que tu vois que même l'après-carrière, c'est ça que je me disais. Quand il n'y a plus, il n'y a plus, quoi. Et bon, c'est pour ça qu'il faut encore profiter de ces moments-là. Mais je ne sais pas s'il y a eu une dépression, mais il y avait un gros manque, ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que je pense que je m'envoyais des séances au quotidien, parce qu'il fallait que je transpire et que je me fasse violence et mal un petit peu. Est-ce qu'il fallait absolument arrêter ce championnat ou alors continuer comme l'ont fait les Allemands, les Espagnols ? Stopper, ce n'était pas mon idée, stopper, parce que ça fait des malheureux. Aujourd'hui, il y a des joueurs, des copains à moi qui descendent en Ligue 2 et c'est sûr, il restait 30 points à prendre. Même pour nous, je me disais qu'on pouvait terminer encore un peu plus haut. Tout ce que je commence, j'aime bien terminer. C'est pour ça que je pense que ça aurait été bien de décaler. Après, ils ont décidé ainsi. C'est comme ça, mais aujourd'hui, c'est sûr que ça fait des malheureux. Moi, je ne suis pas malheureux aujourd'hui parce que je suis encore en Ligue 1, mais il faut penser aux autres aussi. Vous avez hâte de retrouver l'ambiance de Raymond Coppa ? Oui, ça manque. Le dernier match qu'on a fait le 6 ou 7 mars, début mars contre Nantes, j'ai l'impression que ça fait... Et pourtant, on avait vécu de belles émotions et sensations. Mais oui, à un moment donné, il est temps de reprendre parce que c'est... Moi, je suis programmé pour ça. On a faim de sport et de partager des moments ensemble. Alors j'espère qu'on va avoir droit au public et partager ça ensemble. Il n'y a pas du foot avec ou sans Covid ? Ce qui va me faire repenser au Covid, c'est que si je vois des stades vides. Ça va faire bizarre, je suppose, mais ce sera l'avant, la mi-temps, l'après-match qui va te refaire penser au virus. Après, c'est pareil, si les séances d'entraînement sont par petits groupes, j'espère pas au 1er juillet qu'ils vont repartir là-dedans, c'est sûr que ça va te faire penser au virus. Mais à partir du moment où il y aura des oppositions, moi, on ne va pas pouvoir me dire, Romain, tu restes à un mètre de ton attaquant parce qu'il va se tourner, il va marquer. Non, non, ce sera oublié, ce sera que les à-côtés et tout l'entourage qui pourra me faire repenser à ça. Après, la reprise, j'ai hâte de voir comment ça se passe. Parce que, comme je dis, le doc va sûrement nous donner des directives et puis ça va être un groupe de foot. Des fois, on est un peu con. Simplement, par rapport à Angers, on parlait justement de tout ce qu'il y a eu, comme affaire extra-sportive avec, d'abord, le président, Saïd Chaban. On a vu le départ d'Olivier Piqueux qui a surpris tout le monde. Comment le groupe, il l'a vécu ? Comment vous, vous l'avez vécu, surtout ? Je prends un peu tout à cœur, surtout quand j'apprécie les personnes. Et voilà, donc quand je vois le président qui a ses soucis, quand je vois Olivier Piqueux qui a ses soucis, évidemment, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble et bon, on se côtoie souvent, donc ça fait mal au cœur. Mais j'espère que, comme je dis, qu'on va repartir sur de bonnes bases et puis je souhaite bon vent à Olivier Piqueux pour ses nouvelles aventures. Et puis nous, on va continuer à faire le travail parce qu'on sait faire de bien le terrain. Oui, parce qu'on a souvent parlé du triptyque. Alors, il y a les joueurs quand même d'un côté qui font les résultats, mais on parle très souvent à Angers du triptyque, Chaban, Moulin, Piqueux. Est-ce que le départ d'Olivier Piqueux signifie que quelque chose est cassé à Angers ? Quelque chose de cassé, je ne sais pas, mais quelque chose de nouveau, très certainement. On n'aura plus jamais la même chose qu'on a eue avec ces trois personnages. Trois personnes fortes quand même du club parce que c'était un trio magique quand même. Même si, évidemment, il y avait des divergences, très certainement. Mais bon, ils ne l'ont jamais fait ressentir. Et puis nous, comme je dis, on n'a jamais ressenti ça sur le terrain parce que si on avait ressenti ça, je pense qu'on aurait été en Ligue 2 déjà depuis un moment. Et si, voilà, ils ont réussi à faire la part des choses. Heureusement qu'au début, ils s'arrangeaient bien tous ensemble quand même. Mais bon, voilà, après, ce sont les aléas du foot. Et puis, comme je dis, moi, je suis simple joueur. Je subis les choses, mais je ne suis pas un pleurnicheur non plus. Je vais reprendre les devants et puis on va repartir de l'avant, tout simplement. Bon, à bientôt au Stadre et mon Copa. Bientôt au Stadre et mon Copa.